Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, les cours continuent à s'envoler portés par l'indice parisien et grand bien lui fasse, le CAC s'envole. Très bien, on est toujours dans ce canal noir à pente très haussière et on s'approche doucement mais sûrement de la prochaine résistance constituée par le haut du canal noir et de la Bollinger supérieure. On remarquera qu'une fois de plus l'attaque baissière a eu lieu mais elle a fait long feu puisqu'à peine s'étant rapproché de la moyenne mobile à 7 séances ce qui fait magnifiquement office de support et qu'on a rebondi assez violemment, passant de moins 0,5 à 0,4%. Alors, on est toujours au-dessus de la M20, au-dessus de la M7 avec pour objectif de biseau aller chercher les 4260. Voilà. Alors, le tutoriel du jour sera consacré aux indicateurs. Alors, tout d'abord, remarquez bien le stochastique qui est très bien orienté au-dessus de sa zone, dans sa zone de surachat. Le MACD au-dessus de son signal est positif et le momentum positif. Tout va pour le mieux. A peine soulignerons-nous la présence d'une divergence baissière ici sur le momentum. J'aimerais vous parler aujourd'hui des résistances et obliques sur support parce que c'est assez intéressant. Voilà ce que l'on peut en dire. Alors, quand je vais parler ici des supports résistants sur indicateurs, je parlerai du MACD, du momentum, du stochastique, du CCI, du TRIX, etc. Donc, comme on peut le voir ici, généralement, les évolutions du cours et les évolutions des indicateurs se font dans le même sens. À moins, bien sûr, d'avoir une divergence baissière ou haussière. Je ne reviendrai pas là-dessus ce soir. Et on peut avoir également la possibilité de tracer des résistances et des obliques sur les indicateurs. Regardez ici, sur cet indicateur, on a la présence ici d'une oblique de support qui n'est d'ailleurs pas visible sur le cours de l'action. On peut également tracer des obliques de support ou de résistance à la hausse. Regardez ici, j'ai représenté une oblique ici qui retiendrait les évolutions de l'indicateur à chaque contact. Là aussi, ils sont généralement invisibles sur le cours. Et il peut se produire enfin que cette résistance ou cet oblique, ces supports, cèdent. Et dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, ça va en fait précéder l'évolution des cours. C'est-à-dire qu'imaginons que nous ayons cassé ici. On va voir que la hausse sur les cours ou l'action ou l'indice va se faire quelques jours plus tard. C'est également vrai dans le sens inverse. Lorsque l'on casse une résistance ou un support à la baisse, comme ici, eh bien, on a très souvent une décrue qui s'effectue quelques bougies plus loin. Si j'en parle, comme d'habitude, c'est pour une raison. C'est que regardez un petit peu ce qui s'est passé sur le Momentum. En mars, on avait une belle oblique ici de support qui a été rompue le 15 mars. Et ce n'est que deux séances plus tard que la décrue du CAC a eu lieu. Donc, en anticipant l'évolution du cours à travers l'évolution de l'indicateur, ici, la cassure de l'oblique, on pouvait effectivement se mettre à l'abri. Si j'en parle, regardez, c'est parce qu'actuellement, nous sommes en train de surfer sur une autre oblique de support, ici, qui n'a pas été cassée. Et ce que je veux vous dire, c'est que si jamais elle se casse, faites attention, ça risque de dépoter sur le CAC. Donc, l'objet du tutoriel du jour, c'est de bien vous faire comprendre qu'en multipliant les outils, on peut plus ou moins encadrer l'évolution future. Et donc, attention à cet oblique de support qui nous sert de guide pour le Momentum depuis le 26 avril. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et à demain ! CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada